Bonjour, bonjour ! Et nous voilà arrivés à notre terme de petits embellissements, ce sera le dernier. Ce sera le dernier, donc il va falloir après relier nos petites signatures dans la couverture et finaliser notre couverture. Donc pour l'instant, on est dans le dernier petit embellissement. Après, je vous invite à aller farfouiller sur internet pour en trouver d'autres. Encore une fois que je le dise, je n'invente rien, je regarde, je m'imprègne et après je mets ma petite pâte personnelle à ma sauce, comme on dit. Voilà, donc nous allons apprendre aujourd'hui à faire ce petit carnet qui pour moi m'a servi de décoration, puisque je l'ai pendu, parce que je n'ai pas trop de dentelle sur celui-là. Je n'ai pas fait trop non plus de perles puisque nous en avons déjà sur le bas. Je n'ai pas fait beaucoup de décoration ici sur la tranche, à part mes petits onglets qui sortent comme ça. Il n'y a pas trop de décoration, donc moi j'aime bien qu'il y ait quelque chose qui pendouille. Voilà. Alors donc j'ai fait un petit livret comme ceci et j'en mettrai un par signature, ce qui fait qu'ils sortiront comme ça de la couverture. que ça fera un petit effet vaporeux. Donc pour faire ce petit carnet, il va vous falloir un morceau de papier. Alors vous prenez une feuille, c'est des feuilles d'imprimante, vraiment rien de sensationnel, puisque nous allons tout décorer, ça ne se verra pas. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de sortir ma punch board, ce n'est pas grave. Alors ici, un papier A4, format A4, et vous allez couper 10 cm, si je me souviens bien. Voilà. Vous coupez 10 cm sur la longueur de 29,7. Sur la longueur de la feuille A4, vous coupez une bande de 10 cm. Facile. Ensuite, cette bande, vous allez la plier en deux dans le sens de la longueur. Comme ceci. C'est la hauteur de nos pages, ça, en fait. Comme ceci. Ensuite, vous la pliez dans le sens de la longueur, toujours en deux. Comme ceci. Le pliage est important pour ne pas qu'il y ait d'épaisseur dans les plis. Ensuite, vous allez plier chaque côté de la pliure en deux, là. Vous allez les plier sur l'extérieur. Pour justement bien aligner et que les plis ne soient pas trop épais, que ça marque bien. C'est important parce qu'on va faire un accordéon. Alors, donc, on a plié en deux et on a plié, on a plié en deux et on a plié comme ceci. Et on va faire encore pareil. On va plier toujours sur l'extérieur pour que justement il n'y ait qu'un seul pli ici. Si c'est double, ça fait après un décalage et ce n'est pas très très chouette. Donc là, comme ceci. Et là, comme ça. Comme ça, à chaque fois, ici, on n'a qu'un seul pli. Il n'y a pas de pli qui se chevauche. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, donc ici, c'est fait. On va faire l'autre côté. Donc ici, on plie comme ceci. Et si vous pliez comme ça, vous voyez, ça va vous faire deux épaisseurs. Donc pour ne pas que ça fasse ça, on plie dans l'autre sens. Justement pour chaque fois qu'il n'y ait qu'un seul pli à faire. Pour que ça reste bien dans la même proportion. Après, vous dépliez tout pour retrouver votre bande longue comme ça. Et ici, on va plier en accordéon. Donc certains plis vont être déplacés. Ce n'est pas grave. Bon, en principe, il n'y a que celui du milieu. Si j'ai bien calculé. Voilà. J'ai bien calculé. Donc il n'y a que celui du milieu. Donc ça se plie tout seul. Il faut commencer par une partie vers vous. Une montagne. Là. Si vous commencez comme ça, la page ici ne sera pas collée. Donc il faut que l'ouverture soit, la pliure est en bas, l'ouverture est en haut. Et comme ça, vous avez cette partie-là comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à plier en accordéon. On va le refaire, hein, parce que je reconnais que ce n'est pas évident. Alors, on a notre bande de papier de 10 cm sur 29,7. On plie en deux dans le sens de la longueur. On plie en deux encore dans le sens de la longueur. Et ici, sur chaque côté, on va plier comme ceci, comme cela. Ensuite, cette partie-là, on la plie ici. Cette partie-là, on la plie ici. Et ensuite, on va ouvrir pour plier ici et pour plier ici. J'espère que ça ira comme ça. Vous avez votre accordéon qui est tout prêt. Et ça, c'est ce qui va faire la base de nos pages. Alors, je vais faire une pause parce qu'il faut que j'aille dans les tiroirs qui sont sous la caméra pour aller chercher ma punch board. Donc, je reviens. Ne bougez pas. Voilà. Me revoilà. Voilà. Alors, donc, une fois que vous avez fait votre accordéon, vous allez déplier et prendre la partie qui est devant vous, ici. Vous allez l'ouvrir pour garder que cette partie-là. et vous allez faire une encoche à chaque petite page. En fait, le petit... En fait, ceci, c'est une page du carnet. Donc, à chaque pliure, entre chaque pliure, vous allez faire un petit trou. Un petit trou et faire une encoche. Voilà. À chaque fois qu'il y a deux pliures, vous faites un punch. si possible, au milieu des deux plis. C'est plus joli. Maintenant, je le répète encore une fois. Un junk, ce n'est pas de la symétrie. Ce n'est pas très, très grave. Voilà ce qu'on obtient. Ce qui fait que quand vous allez remettre votre morceau derrière, vous vous rendez compte que ça va nous faire des petites pochettes pour enfiler nos petits tags à l'intérieur. Allez, ça, on le met de côté. On n'en a plus besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va coller nos pages. Alors, donc, à l'intérieur de votre pliage, vous allez mettre de la colle sur les extrémités, ici, de chaque côté, bien sûr, et un tout petit peu sur chaque pliure pour que ça fasse bien une pochette et que votre tag à l'intérieur soit bien guidé et n'aillez pas se promener un peu de partout. Et on ferme tout ça. Une fois que ça, c'est fait, vous obtenez votre petit accordéon de pages. Alors, pour les tenir fermées, ces pages, il va falloir les unir côté intérieur. C'est-à-dire, là, vous avez les encoches vers vous et on va coller le reste. Enfin, ce que je vais vous expliquer ici, on va le coller de ce côté, côté où il n'y a pas les encoches, mais avec votre petit accordéon fermé. Alors ici, il faut couper une bande de 1 cm de large sur 21, c'est ça. Ça, cette fois, c'est sur le côté 21 de la page A4. Alors, moi, je fais exprès de le faire en blanc pour que vous voyez bien comment je vais faire. Il en faut 2. Il est évidemment mieux de mettre la même couleur. Moi, j'ai pris une couleur différente pour que vous voyez bien le travail. Et là, c'est exactement pareil. On plie en 2. On plie en 2. On plie comme ça, comme ça. C'est le même pliage que ça. Pareil. Parce qu'il nous faut un accordéon également comme ceci. On a 2 accordéons de 1 cm sur 21. Et on va prendre le côté où il n'y a pas les encoches. Alors, vous allez prendre la première montagne. La première montagne ici. Et vous allez mettre de la colle à l'intérieur. On va le faire 2 fois. Comme ça, vous verrez bien. Et vous allez le mettre à cheval sur la première montagne de votre petite vos pages, en fait. Ici. Vous allez voir, c'est facile. Ça paraît complexe. Mais alors, pareil. Ici, on met dans la première montagne, on met notre colle et on la met à cheval sur notre première montagne de feuilles, de pages. Après, vous refermez vos petits accordéons et on va se mettre à plat sur la table. Et à partir de là, très simple, on va ouvrir jusqu'à la partie qu'on vient de coller. Et on va mettre de la colle ici et ici, ici et ici. On va mettre notre page dessus. Ah, c'est pas sec. Et on va rabattre sur la page d'après. Et on continue. On met de la colle ici à l'intérieur de notre montagne. On rabat la page d'après et on vient le coller par-dessus notre page. Et ici, on fait notre dernière. on met de la colle à l'intérieur de la montagne. On ferme la dernière page et on colle. Ce qui fait que votre petit carnet, il est relié entre pages. Vous voyez, on n'a plus qu'à coller les parties intérieures. Donc ça, ça vous fait votre reliure en fait. Maintenant, on va mettre un petit point de colle à chaque petite... Là, vous allez voir, c'est juste pour maintenir en fait. Un petit point de colle ici, on colle ensemble. Un petit point de colle ici, on colle ensemble. Un petit point de colle, on colle ensemble. Et là, on va mettre des petites pinces. On va mettre une grosse comme ça, c'est fini. Ici, c'est collé. Notre petit livre est relié. Il tient bien. tout va bien. On va le mettre comme ceci et le laisser sécher. Allez, on va faire l'autre comme ça, vous allez voir. Celui-ci, je l'ai plié, je l'ai découpé, je l'ai collé. Il est prêt. J'ai découpé mes petites bandes. Je vais donc prendre ma première montagne ici, mettre ma colle à l'intérieur. Le plus dur, c'est le départ et le mettre à cheval sur ma première page, en fait. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil avec l'autre. Donc, on ouvre la première montagne. et on la positionne sur la première page. Et après, on travaille à plat pour que ce soit plus facile. C'est-à-dire, on ouvre notre accordéon ici. On met la colle comme ça à l'intérieur. On rabat notre page et on rabat notre petit accordéon sur la page. On ouvre notre accordéon. Voilà. On met la colle à l'intérieur de la montagne. On tourne la page. On ferme notre petit accordéon. et on ouvre notre dernière montagne. J'en fais deux parce qu'il ne m'en manque que deux pour mes mes petits livrets. Comme ça, au moins, vous voyez bien à force de voir et de faire. Voilà. Donc ici, tout est collé. je mets à l'intérieur ici un petit peu de colle entre mes pages juste un petit peu pour fixer ma reliure si vous voulez sur le haut comme ceci. Et comme ça, vous voyez, ça me fait mon petit livret. Allez, et on va laisser sécher en attendant de faire autre chose. Alors, ensuite, il va vous falloir faire la couverture de notre petit livret. Donc, moi, j'ai pris le fameux craft là de d'emballage que j'ai doublé. Alors, je vais vous le montrer. Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. La dimension. Donc, 7 et 7, 14, 15, 16, donc 16 cm de longueur. Je les ai là. Sur 9, 10, 11, 12, 13 cm de large. 16 sur 13. Si j'avais voulu le faire exprès, j'ai exactement la bonne dimension. Ceci, on le plie en deux. Comme ceci. Sur le côté, 13 cm. On le plie en deux. Et après, vous allez faire comme en couture. Vous allez faire des petits ourlets de 1 cm tout autour. Comme on fait quand on fait une housse en couture. Là, il n'y a rien de bien sorcier. voilà, vous faites des petits retours comme ça de chaque côté. C'est dans ce sens. Ça, c'est la largeur de votre petit livret. C'est ça. Quand vous avez fait ça, vous allez couper ces angles-là qui nous embêtent, mais juste le coin. pas grand-chose. Juste le coin bouquin, ce n'est pas faire plus que ça. Ça ne sert à rien. C'est juste pour que le coin ne sorte pas quand vous allez le plier. Voilà. Vous allez mettre de la colle ici, 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 ici. Et vous allez le fermer comme ceci pour obtenir quelque chose de rigide, de semi-rigide. Voilà. Et quand vous aurez collé, vous le pliez en deux et vous obtenez ceci. Je l'ai fait avant et le second, je ne voulais pas le coller. Eh bien, je... Dans le feu de l'action, je l'ai collé. Alors, tant pis. C'est pour ça que je voulais détailler. Donc, ça, c'est votre couverture. Alors, votre petit livret, il va être sur le bas, ici, parce qu'à l'intérieur de ces pochettes, on va mettre des petits tags qui vont dépasser. Et si vous faites votre couverture, vous mettez votre livret au milieu, ils vont sortir du livre. Donc, pour ne pas que ça sorte, il faut le mettre sur le bas. pas bien au bord, bien sûr, comme toujours, on laisse toujours 2 ou 3 mm en bas. Et vous voyez que comme ça, les tags, ils ne dépassent pas de la couverture. Donc, ces petits tags, il faut en découper 8 pour chaque petit livret. donc 8 en tout, ils font 2,8 sur 6. Je le sais parce que, voilà, j'avais tellement coupé que je suis là, je le sais par cœur. 2,8 sur 6. Et après, vous coupez vos tags en haut comme vous voulez, soit avec une perforatrice comme moi, soit vous faites le tag normal avec un trou, etc., etc. Vous faites comme vous voulez et il en faut 8 par livret. Alors, on va préparer nos couvertures en attendant. Alors, là, on est ma bonne train. On ne lésigne pas sur l'entrée. Là, il faut faire vieux livres. Donc, on en met de côté. on va décorer mais ça ne fait rien. On met quand même. Et on n'oublie pas la pliure centrale qui va donner un aspect vieilli à notre ensemble. On fait d'abord bien l'intérieur pour faire un peu déborder notre encre. Voilà. Et après, on fait l'extérieur. Un petit peu moins puisqu'il y a de la déco. Donc, ça cachera le papier. Et notre petite jointure. Voilà. pliure, page jointure. Voilà. Nos couvertures sont prêtes à accueillir nos petits livrets. Donc, on va prendre le premier que nous avons fait et on va le coller sur notre couverture. N'oubliez pas, le mieux, c'est de mettre un petit tag. Alors, je les ai coupés dans le craft d'action. Vous savez, les livres où il y a le blanc, noir et craft. Je les ai coupés dans ce papier-là. Il est très épais. n'oubliez pas d'en mettre un. Comme ça, vous voyez à quel niveau il va falloir coller vos pages ici de chaque côté pour que votre livret soit bien, que tout soit bien à l'intérieur. Donc, ici, on va mettre de la colle sur les deux pages, les deux dernières pages si vous voulez. Ici et ici. Et moi, j'en ai mis aussi un petit peu ici sur la trace. ça ne paye pas de mine. On n'a plus qu'à le positionner d'abord d'un côté, ensuite de l'autre. On le plie pour que notre charnière soit bien avec le papier et notre petit livret, il est fini. Enfin, il est fini. Il est collé. Allez, on va faire l'autre. On va laisser sécher celui-là. on fait l'autre. On fait l'autre. n'oubliez pas de vérifier la hauteur de votre petit livre, de vos pages. Il ne faut pas que vos tags dépassent du petit livret. fin de la couverture. Et on colle la partie ici. la dernière page. Et moi, j'en rajoute sur la tranche ici. c'est obligatoire, mais bon, ça fait toujours plus solide. Et je positionne mon livret sur le milieu, bien sûr, à sa place, sur la pliure, comme ceci. Et je vais laisser sécher un petit moment. Alors, comme j'ai utilisé des feuilles de couleur, eh bien, je vais y aller de mon encre. Alors, ça, ça ne va pas. Il faut les rondes, c'est plus joli. Ça fait moins de traces. va-t'en-toi. On n'oublie pas, bien sûr, d'ancrer les parties découpées pour justement mettre à évidence notre petite encoche. Si vous avez du papier déjà un peu vieilli, c'est celle qui font la teinture au café, ce n'est pas la peine de faire ça. Moi, je le fais parce que, ben, il faut donner un petit air vintage quand même. Surtout, là, j'avais fait un peu de couleur justement pour bien vous montrer la différence pour le petit accordéon de reliure qu'on ne se... Si j'avais fait couleur sur couleur, vous n'auriez rien vu. Là, j'espère que vous avez bien compris. Très, très amusant à faire. Ça peut servir à beaucoup de choses. non ? Alors, on va décorer tout ça. Alors, dans un premier temps, on va décorer la couverture avant qu'il y ait de l'épaisseur trop à l'intérieur et que ça nous gêne. alors moi, je me suis... Voilà, j'avais fait mes livrets en fonction de mes timbres, là. J'ai dit du scotch parce que ça, ça ne tient pas. mon premier livret il s'est tout décollé parce que je l'avais collé à la colle. Donc, ces timbres-là, ils sont... En fait, il y a une pellicule de rhodoïde dessus et c'est ça qui a fait que la colle n'a pas du tout adhéré. Donc, du scotch. On trouve la solution quand même. Donc ça, ce sera ma couverture de dessus. Voilà. Et derrière, j'ai prévu des petits timbres-postes mais des vrais de récupérer de vieilles... de vieux albums comme dans les... dans les villes de greniers si on en trouve parce que les gens ils font... C'est souvent les grands-parents qui faisaient la collection de timbres. Maintenant, tout ça, ça coûte tellement cher que plus personne ne le fait ou très peu. Il y a très peu d'adeptes à ça. Donc, j'ai récupéré une collection à 2 ou 3 euros. Je ne sais plus. Et du coup, j'ai une pleine boîte de vieux timbres qui sont tous obitérés. Ils sont tous jaunis, vieillis. Et je m'en sers, vous voyez, pour faire de la déco. Là, il y en a un du Portugal. Ça, c'est nous. C'est français. Celui-là, il est Portugal. Portugal et France. Voilà. Voilà. Un voilà un de recouvert. On fait le second. comme ça, en faisant 2, vous voyez bien tout le détail. Ici, il y a un vieux phonographe sur le timbre. Phonographe à manivelle. Et ici, nos timbres. Donc, c'est français. Ça, c'est français à Marianne. Et ça, c'est français aussi. C'est que les français. Et ça, je le mets donc sur ma page, sur ma couverture derrière, une petite composition de timbres postes qui sont tous oblitérés en plus. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste, alors ça, par contre, je vais vous montrer, mais je vais le faire hors caméra parce que ça risque d'être un peu long et ce n'est pas la peine de... Voilà. Ce que je fais, c'est que sur chaque page ici, je vais mettre un petit papier de texte collé comme ceci et ensuite une petite fleur, une image de fleur collée par-dessus. Je vais faire ça à toutes les pages et puis je reviens parce que là, quand même, ce n'est pas la peine que je vous montre tout ça. Ça serait un peu long. Donc, je reviens. À tout de suite. Voilà. Donc, sur chaque page, j'ai collé un petit texte, une petite fleur, un petit texte, une petite fleur, un papillon, etc., etc. Vraiment sommairement, on n'est pas là pour faire un joli livre. C'est de la déco junk. Ensuite, dans chaque pochette, j'ai mis les petits tags. J'ai fait un trou ici avec la crop d'ail et j'ai mis un petit œillet et c'est là que je passe ma petite épingle gourde ou épingle bouteille qui sert justement à accrocher à mes dentelles. Excusez-moi, j'ai des mains, c'est vraiment pas propre. Là, on n'a pas le choix. Et ensuite, on a notre fermeture ficelle qui va donc se croisillonner comme ça et celui-ci sera fermé par des petits ciseaux. Donc, on va finir celui-ci ensemble. Donc là, j'ai collé mes décorations, lettres, textes et fleurs et papillons. Ensuite, on met nos petits tags côté fanta. Donc, il y en a deux par page. Et c'est pour ça qu'il nous en faut huit. D'ailleurs, j'en ai un de trop. J'ai dû en oublier quelque part. Alors, deux, deux, oui, c'est là. Voilà. Ici, comme ceci. Voilà. Alors là, pareil, un petit trou, le petit œillet, la petite épingle. Et là, cette fois, c'est un petit cadenas qui va, une breloche, c'est chaque fois que je mets des breloques métalliques, qui va fermer le tout comme ceci. Et on n'a plus qu'à les mettre sur nos livrets, sur les dentelles. Donc, je vais en mettre avec vous parce que là, ça commence à faire un peu long. Alors, de quel côté ça s'ouvre, c'est jamais le bon côté. Et ici, j'épingle dans ma dentelle, je ferme ma petite épingle et voilà, mon petit carnet est en place. Je vais pouvoir mettre sur mon dernier livret. Allez, on le fait, on le fait. Le petit dernier ici. Ici, là, on ferme, on essaie de ne pas se rester accrocher. On ferme notre petite épingle et voilà, on a nos trois livrets en couverture. pour un bouton, un petit cadenas, une paire de ciseaux. C'était notre dernier embellissement. Il nous reste à relier tout ça dans notre couverture et à fignoler la couverture. Donc, ça, on le fera dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ce petit livret vous aura plu. Pour faire des petits cadeaux aussi, c'est sympa. merci beaucoup en tout cas de me suivre et de supporter toutes mes vidéos parce qu'il y en a beaucoup. Eh bien, je vous dis à très très vite pour fignoler tout ça et finaliser le junk. Il est presque fini. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Au revoir tout le monde.